L'épi sans lit Qu'est-ce que c'est bon avec un œuf mollet et des petits lardons C'est l'un de ces instants merveilleux qui font douter de la non-existence de Dieu Les petits lardons bien rissolés avec un bon vinaigre pour déglacer L'épi sans lit jeté par-dessus un court instant, faut qu'il reste cru Mais faut les ramasser dans les taupinières, parce que dans le bout y'a plus de blanc C'est là que c'est tendre me disait grand-père, tandis que c'est le vert qui donne le goût Et croque sous la dent, l'épi sans lit sont saisonniers C'est juste au printemps qu'on peut en profiter Quand leurs bourgeons fondent sous la dent, comme un petit bout de ceinturgescent Bien sûr on peut très bien manger de la scarole, de la batavia ou de la laitue Mais faut les acheter et c'est pas le pactole Alors que l'épi sans lit y'a gaz baissé On marche dessus, l'épi sans lit, de toute manière Faut s'en délecter tant qu'on est sur la terre Plus tard on les mangera par en dessous, par la racine Mais ça n'a pas le même goût Plus tard on les mangera par en dessous, ce jour-là le goût d'épi sans lit, moi on fou Restons dans le couple Et dans cette fameuse méthode des essais et erreurs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !